... Alors c'est qu'en fait, entre la Révolution et puis les années 1840-1850, le château va être vendu à plusieurs reprises, notamment à des personnes privées qui achetaient un morceau du château pour y faire leurs habitations. Et lorsque le Conseil Général va racheter en 1853 le château, il va vraiment vouloir peser de tout son poids au nord du département. Alors en fait, c'est qu'au moment de la création des départements, le château Briand ne faisait pas partie de la Loire Inférieure, donc aujourd'hui la Loire Atlantique. Donc l'intérêt, ça va être d'acheter le château et d'y installer une cité administrative. Donc en y implantant la sous-préfecture, le sous-préfet étant le représentant de l'État, qui a une position assez importante, notamment sur la justice. Et donc pour cela, pour l'aider dans ses missions, en fait, il avait besoin des gendarmes. Ces gendarmes, pour arrêter les gens, ont besoin d'une prison. Donc il y a l'installation d'une maison d'arrêt à Châteaubriand. Et puis ensuite, on va pouvoir les juger avec la mise en place du tribunal. Donc on a vraiment ce château médiéval qui est le centre du pouvoir, le centre économique. Et puis, dans des périodes plus récentes, avec les républiques ou le retour de certaines monarchies, en fait, le château va conserver ce statut de centre de pouvoir à Châteaubriand. Alors il n'y a plus aucune administration, hormis la direction de la culture du Conseil Général. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le château est simplement un outil du développement touristique et culturel du pays de Châteaubriand. Alors en fait, si vraiment ces administrations sont parties du château, c'est principalement pour des conditions de salubrité des bâtiments, en fait. Des bâtiments qui n'étaient pas forcément adaptés aux usages que l'on pouvait en avoir, et qui posaient des problèmes en termes de travaux, de restauration. Et puis il y a également des administrations qui ont disparu, puisque par exemple, comme pour la prison, elle a été supprimée pour privilégier celle de Nantes ou de Rennes, qui était plus adaptée, plus grande. Et en fait, toutes les petites maisons d'arrêt ont toutes fermé finalement. Et c'est la même chose pour les tribunals. Avec la réforme d'Attis, ils ont voulu supprimer tous les petits tribunaux pour privilégier ceux qui sont plus importants aujourd'hui. Effectivement, il y a encore très peu de temps, il y a à peu près 50 ans, ici c'était la salle de répétition pour le cercle celtique de Châteaubriand. Donc là, l'intérêt, c'était le côté historique, puisque c'était l'ancienne salle de balle des scénarios de Châteaubriand. Et puis trois fois par semaine, il y avait également le judo club de Châteaubriand, qui venait faire leur entraînement ici, dans la salle des gardes. En plus, en 1843, il y a eu un projet d'installation de la mairie dans cette salle-là, qui est quand même assez grande. Et puis finalement, le château a été revendu par la mairie deux ans plus tard. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la mairie va décider de construire le bâtiment actuel. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 1530 par Jean de Lavalin, qui a décidé de construire un château au goût de l'époque. Donc vraiment un édifice renaissance. On est probablement dans une ancienne salle d'apparat, donc peut-être pour des balles, pour des repas. Après la Révolution, en fait, comme c'est un édifice qui était quand même assez imposant, assez remarquable par son architecture, en fait, très rapidement, l'idée, c'était d'implanter une administration très importante, qui a besoin d'une salle aussi assez considérable en termes de taille. Donc ça va être le tribunal qui va s'installer ici, à peu près dans les années 1825. Et puis, ça va être utilisé jusqu'à très récemment, puisque en fait, le tribunal est parti en décembre 2009. Alors au tout début, c'était vraiment quasiment toutes les affaires qui pourraient être traitées ici à Châteaubriand, et puis petit à petit, avec les différentes réformes, en fait, le tribunal a perdu un certain nombre de ses prérogatives. Et donc, finalement, les affaires principales, il y a encore quelques décennies, se jugeaient plutôt soit à Nantes, soit à Rennes, même majoritairement plutôt à Nantes. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis l'installation du tribunal ici, donc en 1855, vraiment la dernière installation. On a des cartes en salle anciennes ou des photos anciennes, et en fait, la seule chose qui a changé, c'est les boiseries qu'on était peintes en blanc ou en crème, alors qu'à l'origine, elles étaient plutôt en bois naturel. Alors la partie Estrade a dû être installée très rapidement, puisque c'était vraiment pour mettre les juges sur, justement, vraiment dominant la salle, et notamment la personne qui était jugée. Alors c'était un petit tribunal de province, d'une ville qui est quand même relativement importante à l'époque, mais effectivement, c'était plutôt Nantes qui était le gros tribunal de la Loire-Atlantique. Donc à la salle de délibération, avec une table circulaire, donc tout le monde se retrouvait autour de cette table pour choisir la peine, et puis tous les bureaux du tribunal se trouvaient au premier étage du bâtiment. Dans les petites anecdotes, en fait, il y a une plaque qui se trouve juste derrière moi, où c'est le juge d'instruction Jean Fichaud qui a été arrêté pendant la Deuxième Guerre mondiale à Châteaubriand, puisqu'il avait effectivement fait des actes de résistance, et les Allemands l'ont arrêté, il a été déporté, et il est mort à Dachau. Alors c'est vrai que pendant l'occupation, le tribunal a arrêté totalement les instructions, puisque le tribunal avait été réquisitionné par les Allemands, donc ils servaient d'entrepôt, de dépôt, et on a encore des graffitis qui parlent de cette période, donc des graffitis allemands. Alors les personnes devaient soit être jugées à Rennes, soit être jugées à Nantes, donc effectivement, ça a provoqué probablement un certain nombre de soucis, donc c'est pour ça qu'ils ont quand même essayé de réinstaller assez rapidement un tribunal à Châteaubriand. C'est plutôt au cours des années 50 que le tribunal a réellement repris ses fonctions. Le château est recensé sur un site internet, en fait, avec un certain nombre de lieux qui peuvent servir de reportage pour des documentaires, pour des films. Le tribunal en fait partie, et il y a peu près 5-6 ans, effectivement, il y a eu un documentaire sur France 3 qui a été filmé ici. L'intérêt étant d'avoir tout un décor d'un tribunal du début du XXe siècle. Alors ici, nous sommes dans la chambre qu'on appelle la chambre de Françoise de Foix, qui aurait été la pièce dans laquelle elle aurait été assassinée par son mari Jaloux en 1537. Voilà, en réalité, elle est morte avant la fin de la construction du bâtiment, donc elle n'a pas connu cette pièce-ci. Mais par contre, effectivement, c'était une chambre. Probablement une chambre d'apparat, c'est-à-dire que ce n'était pas la vraie chambre dans laquelle les seigneurs dormaient, mais une chambre dans laquelle on pouvait recevoir du monde, donc un peu comme un salon dans nos maisons actuelles. Du coup, c'est pour ça que derrière moi, on a une sorte de rambarde, avec une sorte d'alcove. En fait, c'était là où se trouvait le lit, au centre de cette petite pièce. Et donc, seules les personnes les plus proches des seigneurs pouvaient passer dans cette partie-là de la chambre. Très rapidement, il n'y a plus de seigneur ici à Châteaubriand, donc c'est vrai que c'est une pièce qui a été très rapidement délaissée. On n'avait plus aucune peinture sur les boiseries que l'on peut voir aujourd'hui dans la chambre. Il n'y avait plus aucune détenture non plus que l'on peut voir ici. En fait, c'était vraiment une pièce de venue commune, comme dans toutes les pièces du château. Et notamment, lorsqu'il y a eu les gendarmes qui sont venus ici au château, on avait le responsable de la gendarmerie qui a installé ses appartements ici. Donc, la très belle cheminée que l'on voit dans cette pièce-ci servait de cheminée pour la cuisine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit tout ce prestige de cette pièce-ci. Il faut s'imaginer des casseroles en cuivre accrochées au mur, les boiseries totalement nues. Enfin, c'est vrai que ça donnait un espace totalement différent de celui d'aujourd'hui. Alors, c'est en 1881. On a l'abbé Goudet, qui était donc à Châteaubriand, qui avait des collections assez importantes de minéraux, d'animaux empaillés, qui va décider de construire, d'aménager le musée municipal de Châteaubriand dans cette pièce-ci. Donc, il va faire restaurer un petit peu la pièce. Et puis, il va installer un certain nombre de vitrines. Alors, il y a eu beaucoup de collections qui ont été notamment offertes par des personnes de Châteaubriand, notamment. Donc, on a pu trouver des haches préhistoriques. Enfin, on pouvait en voir à l'époque. Des pièces de monnaie, aussi des trésors qu'on pouvait trouver à l'occasion autour de Châteaubriand. On pouvait également y voir des sarcophages mérovingiens, donc d'anciennes tombes, quand même très anciennes. Il y avait également des statues. En fait, comme c'est un musée qui était très réputé, le Louvre, notamment, avait fait des prêts. Il y avait également le musée des Beaux-Arts de Nantes. Donc, on avait un certain nombre de sculptures qui étaient présentes au château. Et pour ceux qui connaissaient le château dans les années 60, en fait, souvent, ils se souviennent des enfants de Clodomire, qui se trouvaient juste devant le tribunal, et qui étaient notamment un des dépôts qui étaient présents au château. Alors, c'était vraiment une approche du XIXe siècle, où, en fait, on accumulait les œuvres. Parfois, on les accrochait même au plafond pour les tableaux. Donc, le but, c'était vraiment de présenter le maximum d'œuvres possibles. Alors, du coup, c'est vraiment l'arrivée des Allemands, en 1940, avec le conservateur de l'époque, donc, qui était Arsène Brémont, qui va demander à tous les amis du château de Châteaubriand, enfin, des amis du musée de Châteaubriand, de venir l'aider pour protéger toutes les collections. Donc, le but, ça va être d'enlever toutes les collections, de les mettre dans les caves, et de les protéger en cas de bombardement. Malheureusement, après ces déménagements-là, en fait, après la fin de la guerre, le musée ne va pas réouvrir. À certaines occasions, des œuvres pourraient être sorties, pourraient être présentées. Mais la problématique, c'était d'avoir vraiment un espace réservé au musée. Et ça, malheureusement, il n'y a jamais eu l'occasion d'aboutir sur ce projet-là. Donc, la chambre dorée, en fait, a été très rapidement réutilisée, probablement comme appartement. Et puis, elle a été restaurée au tout début des années 90. Donc là, le but, ça a été de restituer la rambarde qui se trouve derrière moi, de remettre de la couleur et les dorures sur les boiseries, et également de proposer l'installation de tentures sur les murs, qui sont vraiment similaires à ce qu'on pourrait trouver au XVIIe siècle dans le château. Effectivement, c'est la chambre dans laquelle Françoise de Foix aurait été assassinée par son mari jaloux dans la nuit du 16 au 17 octobre 1537. Et donc, depuis, on raconte qu'au premier coup de minuit, toutes les nuits du 16 octobre, le fantôme de Françoise de Foix reviendrait ici au château. Et donc, la première action qui se passe au premier coup de minuit, en fait, c'est une mare de sang qui réapparaîtrait au sol à l'emplacement de la cheminée. Voilà, et donc, c'était vraiment ce qui permettait de faire venir des visiteurs ici au château de Châteaubriand au début du XXe siècle. Et effectivement, il y avait une tâche de sang qui réapparaissait au moins le 17 octobre au matin, puisqu'en fait, c'était la concierge du château à l'époque qui déposait une tâche d'encre sur le sol pour bien montrer que le fantôme était revenu. Et donc, c'était d'autant plus important lorsque cette pièce-ci était amusée, puisque les visiteurs pouvaient à la fois voir les collections et voir la mare de sang qui réapparaissait tous les 16 et 17 octobre de chaque année. Ici, alors, c'était vraiment la tour de défense, d'entrée du château. Donc, plutôt une tour où on pouvait imaginer des gardes. Donc, il y avait quelques logements pour les gardes. À la Renaissance, ça a été transformé en logis. Donc là, c'était vraiment les invités des scénaires de Châteaubriand qui habitaient ces logis. Et là, justement, on est sous les combles. Et à la Renaissance, c'était le logis qui était le plus convoité. Parce qu'on avait une hauteur sous plafond qui était assez importante. Et en plus, on dominait tous les autres invités qui se trouvaient en contrebas. Après, c'est vrai que du coup, le passage de cette porte de défense à un logis Renaissance, puis ensuite à une prison, marque des usages très particuliers. Et c'est vraiment l'intérêt et l'emplacement de cette porte-ci qui a donné ces différents usages. C'est-à-dire en entrée du château, une tour qui est quand même assez grande. Les historiens du 19e siècle parlent d'un deuxième donjon. C'est vraiment la deuxième tour la plus haute du château. Et qui est très marquante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on la voit encore beaucoup. Et sur les cartes postales, on les voyait beaucoup aussi au 19e et au début du 20e siècle. Puisqu'il y avait un marché juste en contrebas. C'est un lieu qui était très bien protégé. Il n'y avait qu'un seul accès, qu'un seul escalier. Donc il a simplement suffi de refermer certaines portes, de mettre des grillages. Et finalement, ils l'ont adapté très rapidement en cellule. C'était vraiment l'ensemble des petits délits. Ça peut être des délits plus importants, des meurtres, des vols. Donc les personnes étaient arrêtées, étaient emprisonnées avant d'être jugées. Et ensuite, vraiment, pour les grosses peignes, ils partaient aux prisons de Nantes, soit de Nantes, soit de Rennes. Et pour les petits délits, en fait, ils restaient dans la maison d'arrêt de Châteaubriand. Voilà, c'est vraiment resté comme tel. Donc effectivement, il y a de l'enduit qui est tombé. Mais finalement, le bâtiment est quand même en très bon état. Mais l'intérêt ici, c'est qu'on a vraiment les enduits d'époque, avec un certain nombre de graffitis, encore, des personnes qui ont été arrêtées ici, notamment de Résistants. Et là, c'est vrai que c'est encore des témoignages très importants pour l'histoire récente du château. Alors c'est assez difficile à dire. On peut penser qu'il y avait jusqu'à une soixantaine de personnes dans l'intégralité de la maison d'arrêt. Après, par cellules, c'est toujours très compliqué à l'indiquer. Mais c'est vrai que dans certaines cellules, on peut imaginer jusqu'à une dizaine d'hommes. Et puis comme il n'y avait qu'un seul escalier, c'est vrai qu'il fallait constamment monter, redescendre, pour accéder à la salle de repas, à la cour, à l'extérieur, pour pouvoir marcher. Donc c'est vrai que c'était quand même très très compliqué. Et c'est aussi à la fois une maison d'arrêt pour les hommes et pour les femmes. Donc avec une promiscuité aussi qui était très difficile pour l'époque. Et surtout, c'était au premier étage qu'on va trouver cette cellule-là. C'était pour les jeunes filles de moins de 17 ans qui s'adonnaient à la prostitution. Donc effectivement, elles pouvaient être arrêtées. On les enfermait dans cette prison-ci. C'est une toute petite cellule. Parce qu'on peut penser qu'il y avait peu de personnes arrêtées en même temps. Et puis surtout, on les avait mis au premier étage pour avoir peu d'escaliers à monter et à descendre. Et on essayait au maximum de les séparer aussi des hommes pour ces raisons de promiscuité. Donc effectivement, elles ont une cellule qui est réservée pour elles. Là où on peut penser qu'il y a quand même de la prostitution à Châteaubriand, c'est qu'on est quand même sur une ville de marché assez importante. Donc notamment pendant la foire de Béret, il y a quand même un certain nombre d'hommes qui se déplaçaient. Et donc à l'occasion, les villes de marché, enfin avec un grand marché, sont souvent réputées pour être des villes où il y avait quand même de la prostitution relativement importante. Alors là, on est au troisième étage. Donc c'est vraiment le dernier niveau. Et effectivement, on a deux cellules qui sont présentes ici. Donc en fait, avec ce nombre de marches, avec un escalier à vis, ce qui est quand même assez difficile à monter, il privilégiait vraiment très vraisemblablement ici les jeunes hommes pour ces raisons-là, pour des raisons physiques. Alors là, c'était effectivement les conditions les pires, parce qu'on est directement sous les toits, extrêmement chaud l'été. Et alors, quand c'est la chaleur, on peut encore à peu près s'y faire, mais c'est surtout l'hiver, je pense, où les conditions étaient encore les pires, avec effectivement des problèmes d'humidité. On peut aussi imaginer quelques fuites dans le toit de temps en temps. Et puis, le froid, parce qu'aujourd'hui, il fait quand même relativement froid dans cet espace-là. C'est vrai que dès qu'il gèle, en fait, il devait quand même faire des températures très froides dans ces pièces-ci. On n'a pas de texte qui nous montre les conditions réelles des prisonniers. Par contre, on a des textes qui nous présentent les conditions des personnes qui travaillaient ici. Donc les gardiens ou même le responsable de la maison d'arrêt. Et les textes nous montrent déjà des conditions pour eux-mêmes qui étaient assez compliquées, donc avec des champignons, des moisissures qui poussaient au mur. Donc toujours ces problèmes d'humidité assez importantes. Et on peut considérer que si les gardiens et le responsable de la maison d'arrêt avaient des telles conditions dans son bureau, dans leur bureau, puis les conditions dans les cellules étaient encore bien pires. Alors elle a fermé en 1934, parce que là, les conditions de salubrité n'étaient plus du tout présentes. Et puis il y avait aussi l'idée de supprimer ces petites maisons d'arrêt, d'arrondissement, pour privilégier les grandes maisons d'arrêt ou les prisons, comme à Nantes ou à Rennes. Et sinon, elles ont quand même resservi, c'est-à-dire que les cellules étaient toujours présentes. Donc on avait encore ces structures-là, donc à l'occasion, elles vont servir pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1939 et 1944. Les Allemands ne se trouvaient pas très loin, ils avaient requis de signer une partie du château. À la libération, il y a également des Allemands qui vont être enfermés dans le château, donc en partie dans ces cellules-ci, puis dans d'autres parties du château. Et pour finir, leur utilisation vraiment de cellules, c'est les gendarmes qui vont à l'occasion s'en servir comme cellules de dégrisement, avec les conditions dont on a parlé, qui étaient quand même assez compliquées. Donc c'était aussi les personnes qui étaient arrêtées pour l'idresse publique qui étaient aussi placées là pour les marquer. Il y avait la gendarmerie qui s'implantait très tôt au château, dès 1825. Il y avait deux brigades, donc l'une d'entre elles était une brigade à cheval, et le lieu de cette brigade de gendarmerie, effectivement, est juste derrière moi. La cour aujourd'hui, qui est finalement un parking aujourd'hui, était divisée en deux. Donc la partie la plus proche de la porte des champs était la cour de la prison, et c'est là où on trouvait notamment le réfectoire. Et puis l'autre partie était la cour des gendarmes, pour la gendarmerie à cheval. Donc finalement, les prisonniers étaient quand même plutôt bien entourés. Ça a totalement disparu, en fait il y avait effectivement un grand mur de protection pour empêcher les prisonniers de partir. Et la gendarmerie à cheval avait effectivement une sorte de grande porte avec une arche, qui permettait de faire passer les convois. Voilà, tout à fait. Et cette partie-là a été détruite pendant les bombardements du 6 juillet 1944. Le bâtiment était en grande partie soufflé, et c'est suite aux constructions en fait que cette entrée a disparu. C'est donc un bâtiment qui a d'abord servi pour la gendarmerie à cheval. La gendarmerie à cheval a arrêté assez rapidement finalement ses fonctions. Et donc avant le bombardement, en fait c'était les gendarmes qui vivaient dans ce bâtiment-ci. On a les bombardements le 6 juillet 1944, qui vont détruire une petite partie de Château-Briand. C'était la guerre qui était visée, c'est finalement le château qui va être touché. Heureusement aucune victime n'est à déplorer au cours de ces bombardements. Et lors de la reconstruction qui va se dérouler dans les années 50, là on a vraiment une reconstruction d'abord pour des logements. Et puis ensuite la gendarmerie va avoir une place moins importante. On commence à construire une autre brigade ailleurs. Donc le bâtiment va être réutilisé, c'est une assez grande ampleur, pour la bibliothèque municipale. Donc là il va y avoir des travaux complémentaires pour notamment installer un monte-charge pour les livres, qui est encore aujourd'hui en place. Oui, nous y sommes arrivés en 1947, juste avant la rentrée scolaire. Donc la rentrée scolaire c'était au mois d'octobre, septembre 1947. J'avais 6 ans. J'avais une jeune soeur qui avait 4 ans. Et quand le camion de déménagement est passé sous le châtelet d'entrée, là, les deux grandes tours, elle a éclaté en sanglots et elle a dit « Oh maman, ton château il est tout cassé ! » Ça a été la première impression qu'on arrivait parce que la guerre était très proche. Toute une aile du château avait été bombardée. La gendarmerie, il y avait beaucoup moins de gendarmes à l'époque. Donc les enfants de gendarmes s'étaient appropriés le château. Quand les enfants de la ville venaient, on avait tendance à leur dire qu'ils n'étaient pas chez eux. Et à les mettre à la porte. Mais dans ces années-là, le château était complètement habité puisqu'il y avait, après le porche d'entrée, il y avait déjà la concierge de la sous-préfecture, il y avait déjà un sous-préfet, il y avait déjà les bureaux, je les ai vus se construire, et puis tout le grand logis et le petit logis, là, était habité par... Il y avait des bureaux de la gendarmerie, là, le lieutenant. Ensuite, la chapelle était complètement détruite, abandonnée, elle servait de garage. Et il y avait dans une autre famille qui habitait le logement du châtelain, la partie tout à fait extrême de l'autre côté de la chapelle. Quand on est arrivé, toute la salle de garde, ça avait été cloisonné. Et là, il y avait des jeunes enfants de Saint-Nazaire également aussi. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Sous la salle des gardes, il y avait une garderie d'enfants qui était ouverte tous les jeudis et on nous servait des tranches, des tartines de confiture. C'était assez... On avait quand même un peu connu la fin de la guerre. Enfin, moi, j'avais quelques souvenirs. On était contents avec un peu de choses. Et alors, cette dame-là, elle accueillait des enfants de la ville. Elle les faisait jouer. Nous y sommes allés, tous les enfants de gendarmes, parce que c'était chez nous, d'abord. Et puis, il s'est passé deux jeudis. Et puis, on était arrivés tous avec... à donner à notre mère des cartes d'inscription au Parti communiste. Ça a fait un effet boum dans la... Alors, on a eu l'interdiction de... Donc, on a regardé encore un peu plus, peut-être méchamment, les enfants qui venaient de l'extérieur. C'est bien possible. Les enfants, c'est cruel. Mais vous savez, la gendarmerie, c'était aussi... C'est et c'est toujours quand même une grande famille. Donc, on était entre nous. Ce qu'il y avait, c'est qu'on avait une très, très belle cheminée, la plus belle cheminée du château qui était en place. On était tout à fait au grand logis, tout à fait dans le haut. Il y avait une pièce qui faisait plus de 45 mètres carrés. On avait encore aussi dans cette pièce-là une fenêtre qui existe toujours, la grande fenêtre avec les menots, là. Et puis, il y avait deux petites pièces. On était très mal logés. Non, non, mais à l'époque, il n'y avait pas de confort. Donc, c'était bien. C'était bien d'habiter le château. C'était bien. Je suis sûre que quand mes parents ont quitté le château, qu'ils ont abandonné une partie de leur vie, là. Je suis sûre. En fait, il fallait trouver un lieu de stockage, notamment pour y mettre des voitures. D'abord, des voitures à cheval, puis des voitures motorisées. Et l'intérêt, c'était de trouver un bâtiment libre. Donc, il ne restait quasiment plus que la chapelle. Ils ont percé le mur de la chapelle pour, effectivement, aménager un garage à l'intérieur. Et cette porte, on la distingue encore un petit peu entre deux contreforts très rapprochés. On voit une masse de pierre un peu plus foncée que les autres. Et en fait, c'est la trace de l'ancienne porte de ce garage. Alors, il restait peut-être un peu de mobilier, effectivement, d'office. Ça ne gênait pas forcément à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la même conception du patrimoine à l'époque. Et puis, d'ailleurs, le château avait été classé dès 1830 comme monument historique. Et comme il fallait y installer des administrations, ça nécessitait un certain nombre de travaux. Et quand on est monument historique, il y a des coûts supplémentaires. Et donc, le conseil général avait réussi à faire déclasser le château en 1887. Donc, c'est vrai qu'on n'avait plus du tout cette conception-là. Et le château a été reclassé en 1921. Voilà. Donc, on voit une évolution de la conscience du patrimoine Castel-Briantet. Et là, c'est vrai que c'était un acte important que le château puisse être reclassé quand même par la suite. Et c'est vrai qu'à cette occasion, finalement, les gendarmes, pour eux, ce n'était pas vraiment une chapelle. C'était un bâtiment où il n'y avait plus de clochers, où les baies étaient très endommagées. Donc, c'était comme une grange. Et voilà, ils ont vraiment ouvert le mur sans penser qu'ils détruisaient une partie du patrimoine des lieux. Donc, c'est une chapelle qui avait été désaffectée assez anciennement, mais qui a quand même été réutilisée à un moment très bref où un orphelinat était installé à l'intérieur du château, donc dans un ancien logis seigneurial, pendant à peu près une vingtaine d'années. C'était dans les années 1850-1870. A l'origine, en fait, derrière nous, on avait l'ancienne maison du gardien. Donc, après la Révolution, il y a besoin d'un gardien au château. Donc, il va avoir son petit logement ici. L'intérêt, c'était qu'il est à côté de la porte de ville, c'est-à-dire la porte d'accès du château vers la ville de Châteaubriand, et notamment vers les anciennes Halles. Par la suite, on a un logis qui va être construit dans les années 1920 par un propriétaire privé, qui est d'ailleurs un ancien maire de Châteaubriand, Martin de Connaissons. Et ce logis, il va le construire pour redonner le château à l'un des anciens descendants des seigneurs de Châteaubriand. Par la suite, il y a divers achats, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, l'intérêt de ces logis, c'est qu'on va permettre d'y placer le sous-préfet à partir de 1855. Et ce sous-préfet a besoin d'administration. Donc en fait, ils vont agrandir la maison de ce gardien, qui était toujours un peu ici au château. Ils vont le déplacer, lui. Mais par contre, ce logement va servir pour les bureaux de la sous-préfecture. Ensuite, la sous-préfecture, c'est surtout un service qui va se développer au XXe siècle. Et à ce moment-là, en fait, le sous-préfet va récupérer un certain nombre d'autres bâtiments du château pour y installer des services. C'est vrai que le sous-préfet, il est vraiment au cœur de toutes ces administrations. C'est-à-dire qu'étant garante de l'ordre moral, de l'ordre social, de l'arrondissement de Châteaubriand, pour l'aider dans ses fonctions, il a à la fois besoin des gendarmes, du tribunal et également de la maison d'arrêt. La sous-préfecture a finalement été un service, comme pour la maison d'arrêt, le tribunal et la gendarmerie, qui a été très régulièrement réformés. Donc il a été décidé de transférer ces services de la sous-préfecture au Vauzel, dans un bâtiment beaucoup plus récent. Donc c'était en avril 2012. C'est vraiment la dernière administration qui est partie ici du château. Par contre, le sous-préfet est resté dans le château. C'est-à-dire qu'il a encore son logement de fonction et puis un parc, qui prend une empreinte sur une certaine partie du château. Les sous-préfectures sont souvent le lieu d'accueil pour des ministres en voyage sur le territoire, mais également des présidents. Donc il y a besoin d'un logement de fonction pour accueillir ses ministres, au cours d'un repas, ou à l'époque même pendant une nuit. Et donc c'est notamment arrivé dans les années 60, où le général de Gaulle est venu ici à Châteaubriand pour faire un discours au pied du donjon. Et il était prévu qu'il reste dormir dans la sous-préfecture de Châteaubriand. Et comme c'était quelqu'un de très grand, en fait, le sous-préfet de l'époque avait été obligé de faire aménager un lit spécialement pour le général de Gaulle. Et en fait, le général de Gaulle n'est pas resté dormir ici. Comme aujourd'hui, à la sortie de Châteaubriand, où il y a encore cette caserne de gendarmerie, ici, c'était vraiment toutes les familles de gendarmes qui vivaient à l'intérieur du château. Il y avait les jeudis après-midi, lorsque l'école était fermée ce jour-là, où effectivement, on avait pas mal de jeux d'enfants, on a même encore des cartes postales ou des photos qui nous le montrent bien. Alors, c'est vraiment le lieu de promenade aujourd'hui dominical, en famille. On vient encore visiter, se promener dans le château de Châteaubriand le dimanche après-midi. Et c'est quelque chose qui est assez ancien. Dès les années 1820, il y a l'aménagement de ce parc à l'intérieur du château, et également à l'extérieur, sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade des terrasses, avec le kiosque à musique. Donc, cette partie-là, c'est plutôt la mairie qui va s'en occuper. Et l'intérieur du château, c'est vraiment le conseil général qui s'y implique. Et effectivement, je pense que le parc, aujourd'hui, c'est vraiment l'attachement des Castels-Briantais au château. De pouvoir déambuler tranquillement dans le château, d'avoir toutes ces visions avec les différentes saisons, avec différentes lumières. C'est vrai que l'attachement des Castels-Briantais est assez marqué aussi par rapport au mariage, puisque le château est souvent la mise en scène, le décor des photos de mariage. On voit encore beaucoup de jeunes mariés qui viennent sur le balcon, près de la galerie, qui profitent de cet ensemble pour prendre leurs photos. C'est aussi une tradition, c'est-à-dire qu'on a des générations de Castels-Briantais qui ont les photos de leurs parents, de leurs grands-parents, voire de leurs arrière-grands-parents, qui ont fait leurs photos de mariage ici. Donc, il y a très longtemps, c'était plutôt des photos de groupe. Aujourd'hui, on est plutôt sur des photos entre les deux mariés qui viennent au château. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada